Je prends un nom premier qui est différent de 2. Si 2 fois ce nom premier plus 1 est un nom premier aussi, alors il n'existe pas de solution dans 23 à l'équation x puissance p plus y puissance p plus zp égale à 0, tel que p ne divise pas le produit des trois nombres, x, y, z. Alors pour la preuve, je vais passer par un lème, qui est le suivant. Alors avec q et p dans les mêmes conditions, quel que soit m appartenant à fq, le corps a q élément, m puissance p appartient à 0 ou plus ou moins. Donc la preuve du lème, on va commencer directement. Donc soit m appartenant à fq, tel que m puissance p soit différent de 0. Comme fq est un corps, il est intègre, et donc on n'a que m est différent de 0. Et on a donc par le petit théorème de Fermat, que mq moins 1 est égal à 1. C'est-à-dire, avec la forme de q, que mp, le tout au carré, est égal à 1. C'est-à-dire que mp est égal à plus ou moins 1, sachant que la caractéristique de fq est différente de 2. Donc là, ça nous termine la preuve du lème. Alors, en fait, pour démontrer ça, on va faire par l'absurde. Donc on va prendre trois nombres x, y, z, tels que xp plus yp plus zp est égal à 0, et tels que p ne divise pas le produit. Et quitte à diviser par le PGCD de x, y, enfin, quitte à diviser x, y et z par leur PGCD, on suppose que x, y et z sont premières entre eux. Alors, en 1, on va commencer à montrer que x, y, z sont deux à deux premières entre eux. Ensuite, on va montrer que x plus y, x plus z et y plus z sont des puissances PM. Et enfin, en 3, dans fq, on montre que x, y, z est égal à 0, et on aboutira à une contradiction. Voilà, en utilisant allègrement le lemme ici. Donc pour le petit 1, donc par l'absurde, on va supposer par exemple que x et y ne sont pas premières entre eux. Donc on suppose qu'il existe un nom premier, tel que p0 divise x et p0 divise y. Alors on a que p0 divise moins x puissance p moins y puissance p qui est égal à z puissance p. Et donc, par le lemme de Kiel, on a que p0 va diviser z. et ça, c'est absurde parce qu'on a supposé que x, y et z étaient premières entre eux. Donc par symétrie de le rôle de x, y et z d'eux-mêmes, on montre que x, donc on a montré que x est égal à x, y est premier entre eux, x, z est premier entre eux, et y, z, et plus son premier. En petit 2, on écrit que moins x puissance p est égal à yp plus zp. p est impair. Donc ça, c'est égal à yp moins z puissance p. Donc on va le factoriser. ça nous fait y plus z facteur 2, la somme des i allant de 0 à p-1 des moins z de puissance p-1-i yi. Donc ici, on va montrer que donc ça, je vais appeler cette somme s. On va montrer que y plus z est premier avec s. donc par l'absurde. Il existe un p0 en même premier tel que p0 divise y plus z et p0 divise s. Alors ici, ça va nous donner que y est égal à moins z ne l'ulot p0. Donc, au vu de la formule de s, on va voir que s est congrue à py p-1 modulo p0. Par hypothèse, ici, on a que du coup py p-1 est congrue à 0 modulo p0. Donc, on a p0 qui divise le produit ici par le même de cline. Encore une fois, on va avoir que p0 divise p ou alors p0 divise yp-1. Alors, si p0 divise p comme p est premier et p0 ici également, ça veut dire que p0 est égal à p. Et on a que p0 comme il divise y plus z il divise s donc par le produit en fait, il va diviser donc le p va diviser moins x puissance p c'est-à-dire diviser x et ça, c'est absurde par les hypothèses ici. On sait que p ne divise pas le produit. Si p0 divise yp-1 on va avoir que p0 divise yp-1. Même chose ici toujours par le produit. On a vu que p0 divise x et ça, c'est absurde puisque x, y sont premières entre eux. Voilà, donc on a montré que ces deux nombres-là étaient premières entre eux. Donc on a y plus z fois s, qui est égale à moins xp ici toujours parce que p est impair. Donc par le théorème fondamental de l'arithmétique en des composants pendus en produits de nombres premiers, on va avoir que y plus z et s sont des puissances p et m. Donc il existe a alpha appartenant à z tel que y plus z est égale à a puissance p et s est égale à alpha puissance p. Toujours pareil, x, y, z ont vraiment des rôles symétriques par rapport aux hypothèses. Donc on peut montrer également qu'il existe b et c appartenant à z tel que x plus y est égale à b puissance p et x plus z est égale à z puissance p. Alors maintenant on va passer au troisième point. Donc là on va se mettre à travailler dans le corps fq. Par l'absurde encore une fois, on va supposer que x est différent de 0, y est différent de 0 et z est différent de 0. On n'a que x puissance p, y puissance p et z puissance p du coup par le lem appartiennent à plus ou moins 1. Donc si je fais la somme de ces trois entiers, ce sera plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. Et ça c'est absurde car on sait que par hypothèse x puissance p y puissance p et z puissance p est égale à 0. Donc on a bien que x, y et z est égale à 0. Alors supposons que ça soit x que x soit égale à 0. alors on a alors on a que y plus z qui est égale à a puissance p on a que y est égale à b puissance p et z est égale à c puissance p. Ici, comme x et y sont premières entre eux, alors y est forcément différent de 0 puisque x est égale à 0. et donc là on va avoir que y différent de 0 donc y est égale à plus ou moins 1. De même ici. z est égale à plus ou moins 1. Donc ça c'est par le même. Voilà. Donc ici on va avoir que si on additionne ces deux-là y plus z donc qui est égale à a puissance p appartient à donc 0 et plus ou moins 1. Donc par le même toujours. on va avoir que y plus z est égale forcément à 0 et donc on va avoir que s est égale à py p moins 1. Or y est égale à plus ou moins 1 comme on a marqué ici. p moins 1 est pair. Donc y p moins 1 est égale à 1. Et donc ici on a que s est égale à p qui est égale par hypothèse à alpha puissance p une puissance p m. Donc ça appartient à 0 plus ou moins 1. Et ça c'est absurde car fq est un corps et avec qu plus plus grand que 5. Voilà donc ce qu'on a fait ici donc on arrive à une absurdité en supposant que ça soit x égale à 0 on aboutit à la même absurdité avec y ou z est égale à 0 ce qui nous prouve le théorème. Question alors d'abord pourquoi par l'absurde si y plus z n'est pas premier avec s alors il existe un p0 premier qui les divise. alors si y plus z c'est ça oui ça c'est différent de 1 alors il existe r plus grand que 1 donc r divise y plus z et r divise s oui et en fait on décompose r avec le théorème fondamental de la arithmétique donc il existe un nom premier qui divise r ok et en quoi c'est intéressant de le prendre premier alors du coup ce p0 pour pouvoir directement utiliser le lème de Kidd d'accord et lème de Kidd en hypothèse il faut qu'il y ait un nom premier donc si p divise xy alors p divise x ou p divise y comment on démontrerait ça avec le théorème fondamental avec le théorème fondamental de la arithmétique oui de la même façon en fait on a on décompose x en produit de facteur premier on décompose y en produit de facteur premier oui si maintenant p divise le produit forcément p se retrouve dans un des p qui sont dans les décompositions d'accord et le suivant ok alors maintenant je te demande de démontrer avec en utilisant l'outil p évaluation ah oui donc la p évaluation pour tout le monde c'est le l'exposant en p dans la décomposition donc on sait qu'elle est unique alors je mets les plus ou moins juste utilise la p évaluation c'est pas la peine de décomposer ok alors qu'est-ce que la p évaluation de x y qu'est-ce que tu peux dire nu p tu appelles nu indice p la p évaluation bon mu ok c'est nu voilà nu voilà une espèce de v de x y qu'est-ce que tu sais ok et bien ça c'est plus grand que 1 voilà et maintenant quelle propriété tu as pour la nu la p évaluation la p évaluation de x oui plus l'évaluation de y voilà donc c'est la p évaluation donc c'est voilà et c'est supérieur à 1 c'est supérieur à 1 donc en fait forcément en fait on peut pas avoir les deux qui soient égales à 0 voilà exactement c'est bon vous avez vu l'utilisation étant donné que vous vous regardez juste le problème en p c'est pas la peine de faire toute la décomposition c'est lourd de faire et très souvent on règle tous ces problèmes avec une p évaluation et en utilisant sa propriété de logarithme voilà alors maintenant pourquoi s est congru à p y p moins 1 modulo p 0 si bon on sait que p 0 divise s ben on a oui ben on peut le montrer directement on peut le mettre ici directement donc on sait que moins z c'est y en fait modulo p 0 donc ici on se retrouve avec y qui a puissance p moins 1 moins i donc le produit on se retrouve avec y puissance p moins 1 là il y a p th donc c'est p fois y p moins 1 d'accord ok impeccable ici pourquoi le tfa implique y plus z égale a puissance p et s égale alpha puissance p à partir du moment où on a cette cette égalité là alors ben ici on se retrouve avec ces deux nombres qui sont première entre eux donc en fait la décomposition produit de facteur premier les nombres premiers qui vont être ici vont se retrouver soit là soit ici en fait on a une partition de tous ces ensembles là donc si on regarde pareil les évaluations pour chaque nombre premier qu'on retrouve ici c'est un produit de p et donc il se retrouve soit ici soit ici également avec un produit et on peut pas avoir d'évaluation d'un ici et ici d'un nombre premier qui se retrouve là d'accord toutes les évaluations sont comme elles sont multiples de p à droite elles sont multiples de p à gauche et elles sont multiples de p chacune parce que ça forme une partition oui là ici pourquoi est-ce que c'est forcément égal à 0 le xp la somme des d'xp etc ici ouais ici alors par hypothèse on a que xp plus yp plus zp égal à 0 ouais donc quand on va passer dans fq en fait on va rester égal à 0 ouais mais pourquoi c'est absurde alors pourquoi c'est absurde ouais parce que si ça c'est différent parce qu'ici moi j'ai montré que dans fq c'était soit égal à plus ou moins 2 soit égal à plus ou moins 3 donc il faudrait pourquoi ben plus ou moins 1 c'est bon plus ou moins 1 c'est pas 0 voilà et le plus ou moins 3 est différent de 0 parce qu'on a que q et strictement voilà c'est ça donc c'est q strictement plus grand que 5 voilà et là on a un problème bon je rappelle l'air s'est cassé les dents sur le k n égale 3 le k n égale 3 n'est pas couvert par Sophie Germain par ce cas là p égale 3 n'est pas couvert par Sophie Germain à cause de à cause de cet endroit là et puis là on peut détailler un petit peu ça a été un petit peu vite sur fq est un corps et q strictement supérieur à 5 ouais ah oui alors ben moi je dirais que l'angle d'attaque c'est vraiment de remplacer je pense tout simplement si p est égal à 0 bon ben ça c'est pas possible parce que p est plus petit que q et c'est un nombre premier donc ça il peut pas être égal à 0 alors si on regarde à p égale 1 par exemple ben là c'est pareil c'est pas possible aussi parce que p est plus petit que q donc en fait il n'y a que le côté donc là c'est la même chose il n'y a que le côté moins 1 en fait pourquoi p serait pas juste en dessous et ça il suffit de le vérifier en faisant attend c'est on parle de p ou de s attend c'est je sais pas c'est ça c'est là c'est p ah oui p égale moins 1 oui mais c'est module au cul voilà d'accord on travaille module au cul je veux montrer que p alors si je fais ça ça fait moins 1 oui voilà au cul donc on a moins 1 égal à 0 c'est pas possible et puis tu as encore d'accord ouais ouais mais où est-ce que tu t'es servi du plus strictement supérieur à 5 c'est ici là en fait c'est là voilà c'est difficile parce que j'ai trouvé que les arguments en fait il y en a ça dépend de quel est celui qu'on veut mettre oui mais alors vas-y explique pourquoi si je mets p égale 1 ça fait 2p plus 1 qui est égal à 3 donc ça peut pas et ça c'est pas ça faudrait que ça soit égal à 0 il faudrait que q soit égal à 3 alors c'est supérieur ou égal à 5 alors dans ce cas là ouais d'accord c'est peut-être trop fort oui oui c'est peut-être trop fort d'accord il n'y a pas besoin en fait le je crois que ouais j'ai pas besoin de me mettre l'axe en là-dessus oui oui mais alors une autre question alors la conclusion c'est que p ne divise pas x y z mais on aimerait dire il n'y a pas de solution oui et comment on passe de l'un à l'autre alors comment c'est à dire donc là j'ai démontré qu'il n'existait pas de solution tel que voilà c'est ça maintenant la question c'est est-ce qu'il y a des solutions oui est-ce qu'il y a quand même des solutions tel que oui alors dans ce cas là on aurait p qui divise pas x y z est-ce qu'on peut bonne question voilà on va s'arrêter là parce que on sait pas répondre mais on a Sous-titrage FR ?